Voilà donc où on s'en est arrêté en quatrième avec cette situation de deux triangles, un rose, un bleu, dont les côtés sont proportionnels, à condition qu'il vérifie bien les conditions, c'est le droit de la parallèle et les trois points alignés. La particularité de troisième, l'ajout, qui va permettre véritablement de parler du théorème de Thalès, va consister à placer le symétrique du point M par rapport au point A, symétrie centrale, ça doit vous évoquer des choses du cinquième, et on va trouver un point M' et on va faire la même chose en plaçant le symétrique du point N par rapport au point A pour obtenir un point N'. Voilà qui est fait, on a l'impression que cela alourdit un tout petit peu la figure, mais en fait on va l'alléger très bientôt. Première chose à se rappeler, rappel de cinquième, le point A est milieu de N' et le point A est milieu du point M' puisque ces deux points-là sont définis par symétrie centrale. Du coup, la distance AM' est exactement égale à la distance AM et AN' est exactement égale à la distance AN. Et donc, comme ces longueurs interviennent dans la petite égalité dont nous avions parlé précédemment, le rappel du quatrième, on va transformer un petit peu la figure, c'est-à-dire, je vous propose d'enlever maintenant ce point M et ce point N qui ne nous servent plus à rien, et de rebaptiser ces deux points-là N et M. Cela nous amène du coup à une forme d'extension du théorème vu en quatrième avec les points qui vont être placés dans ce qu'on va appeler une forme de situation papillon. On comprend bien pourquoi est-ce qu'on parle de papillon, un papillon avec une aile rose d'un côté et une aile bleue de l'autre, et que dans cette situation-là, où les trois points sont bien alignés, N, A, C et M, A, B, où mes deux droites sont toujours parallèles, et bien l'égalité que nous avions trouvée en quatrième reste parfaitement valable. Au final, ce qu'il faut retenir, car ces deux situations ne font qu'une seule, ils forment un seul et même théorème, on dira que les deux triangles roses et bleus, une fois qu'ils sont dans les situations de Thalès, avec l'alignement et le parallélisme, et bien ils ont des côtés qui sont proportionnels, c'est-à-dire, un côté du triangle rose divisé par un côté du triangle bleu, côté associé, sera toujours égal à un côté du triangle rose sur son côté associé du triangle bleu, côté du triangle rose divisé par côté du triangle bleu. Ces rapports-là seront toujours égaux.